Eh, comment vous les aimez vos œufs au petit-dèche ? Laissez-moi vous raconter l'histoire de sa famille. Tout commence avec un petit poussin qui lutte pour sortir de sa coquille. Mais ne voit jamais sa maman, car il est né dans un incubateur. Si c'est une fille, alors d'abord on lui coupe le bec au couteau. Elle passera la plupart de sa vie dans une cage, sans jamais voir le soleil. La cage est si étroite que la petite poulette peut à peine bouger ses ailes ou se retourner. Beaucoup de ses congénères sont blessés, mais il n'y a aucun soin médical régulier. Et comme personne ne nettoie les cages, les conditions d'hygiène sont abominables. Beaucoup de poules tombent malades et meurent. Après une année de production d'œufs, sa vie termine dans un abattoir. Et qu'arrive-t-il au poussin mâle ? Les petits gars sont triés à la main et ensuite entassés dans une petite boîte pour être gazés ou jetés vivants dans un broyeur, parce qu'ils ne servent pas à l'industrie de la viande ou des œufs. La prochaine fois que vous mangerez des œufs, souvenez-vous de l'histoire de sa famille. Faites preuve d'empathie, dites non à la souffrance, dites non aux œufs.